bonjour à tous ici pierre au saint georges j'ai le plaisir ce matin de m'entretenir avec nicolas bonjour nicolas bonjour bonjour tout le monde alors là nicolas tu es français et tu résides depuis quelques années en russie alors c'est un c'est un sacré parcours raconte nous un petit peu ton qu'est ce qui t'a amené à aller en russie bon ça va être long ça alors j'étais policier en france pendant 25 ans et il est arrivé un moment où une goutte d'eau a fait déborder le vase et où et où j'étais pas rentré dans la police pour faire ce qu'on me demandait de faire donc j'ai j'ai été dans le bureau du directeur départemental je lui ai posé mon flingue sur la table ma carte et j'ai dit je me casse et je suis vraiment parti et donc j'avais j'avais mon épouse à l'époque mon ex épouse qui était russe et j'ai dit on s'en va en russie parce que ici j'en ai marre c'est plus possible elle s'était fait agresser dans la rue elle avait elle avait une fille je la considérais comme ma fille qui avait 12 13 ans donc je vois je la voyais pas bien vivre là et puis on est parti à kazan voilà tout simplement donc c'était en 2013 2014 et depuis ben je suis à peu près resté en russie pendant toutes ces années d'accord qu'est ce qui te plaît en russie pour faire simple on vit dans les années 60 alors moi je parle pour la russie des campagnes parce que je vis à la campagne je parle pas pour moscou saint pétersbourg d'ailleurs les russes le disent il ya moscou saint pétersbourg et la russie c'est c'est une maxime qu'ils ont moscou saint pétersbourg c'est plus plus l'occident un peu c'est un peu ils vivent un peu ils gardent l'âme russe ils gardent tout ça d'accord mais ils ont une manière de vivre un peu comme à paris un peu comme dans les grandes villes tandis qu'à la campagne nous c'est vraiment c'est vraiment ben ce que je me souvenais de la campagne en bretagne chez ma grand-mère dans un petit village ben c'est pareil c'est la même chose la gentillesse des gens pas de mensonges alors ça ça fait un bien fou il n'y a pas de mensonges moi je j'entends jamais de mensonges les gens mentent pas parce que s'ils mentent et que ça c'est ils auraient honte et la honte en russie c'est super important donc les gens mentent pas voilà tout simplement si pour donner un exemple j'ai déjà vu ça un jeune avait volé une bouteille d'alcool dans un supermarché c'est rare qu'ils dévolent mais bon là ils l'avaient fait ils n'ont pas appelé la police ils l'ont pris en photo ils ont mis la photo sur la porte avec marqué voleur et ça s'essuie vite le téléphone arabe enfin en russe on dit téléphone séraphin je crois quelque chose comme ça ça s'essuie très vite donc la famille personne leur parlait enfin bon c'était la honte quoi donc la honte c'est hyper important à tous les niveaux si par exemple quelqu'un de très bien placé fait quelque chose de mal de la corruption ou autre il le fait mais s'il se fait attraper c'est la honte et là là pour lui c'est pas bon quoi alors le les réputations on va parler du négatif d'abord puis on va revenir sur le positif une des réputations qu'a à l'étranger la russie tu me diras si c'est une réputation qui est vraie ou pas peut-être dû aux années 90 c'est qu'il y a pas mal de bureaucratie et de corruption est ce que tu as dû faire face à ces deux problèmes lorsque tu t'es installé ou encore aujourd'hui pas du tout rien du tout la bureaucratie un peu c'est très alors au final j'en suis arrivé à la conclusion avec tout ce que j'ai pu voir et vivre en russie avec les documents administratifs avec tout ça je c'est peut-être stupide mais mon idée c'est qu'ils n'ont pas le cerveau fabriqué comme comme en occident c'est à dire pour eux des choses qui sont logiques pour moi ça l'est pas pour moi des trucs qui sont logiques pour eux ça l'est pas l'administration qui demande des trucs c'est des fois c'est totalement illogique et je vois ma femme qui remplit ça sans problème parce que elle a l'habitude de c'est quoi c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait bah oui mais c'est pas logique bah oui mais c'est comme ça bon ça ça c'est le souci avec l'administration ils sont rentrés dans l'air informatique alors de plein pied parce que tout est informatisé presque tous les toutes les choses la médecine tout tout mais 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 pas avec un côté comme on pourrait voir en occident où on pense à raison ou à tort que c'est utilisé par d'autres personnes pour faire des choses ici c'est vraiment pour les gens c'est pas c'est pas utilisé par quelqu'un d'autre c'est vraiment très sécurisé et mais le problème qu'ils ont c'est qu'ils en même temps qu'ils font l'informatique ils font aussi papier donc ils ont les dossiers informatiques et un dossier comme ça en papier qui fait trois tonnes et bon ça c'est je trouve ça un peu dommage mais bon et côté corruption bah non jamais j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu de corruption il ya dix ans j'ai vu un truc une fois en france pour avoir mon passeport il fallait que je donne les documents à la préfecture et un mois après j'avais mon passeport en russie j'avais besoin d'un document j'ai été à l'administration j'ai donné à l'époque 500 roubles et j'ai eu mon document le lendemain c'est le seul truc de corruption si on peut appeler ça de la corruption non je pense on peut pas appeler ça de la corruption c'est un pourboire très bien alors tu habites à la campagne oui et tu t'es mis alors c'est un grand mot mais on sent on peut dire tu es un néo rural c'est à dire que tu t'es tu t'es installé tu essaies de vivre aussi de ton de ton activité à la campagne ouais alors je donne des cours de français par par internet d'accord à des russes et voilà je gagne ma vie comme ça d'accord pour l'apprentissage d'ailleurs l'apprentissage de la langue russe ça t'a pris bon tu étais déjà marié avec une avec une russe donc ça a dû un petit peu aider mais c'était long c'était difficile mais je sais toujours pas bien parler russe c'est un conseil un conseil que je peux donner à quelqu'un qui va se marier avec une russe ou qui a l'intention de le faire c'est de parler russe tout le temps et pas parler anglais avec sa femme comme moi je fais et on en a pris l'habitude et c'est une catastrophe aïe 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 il faut que je m'y mette et on dit et on dit allez allez on parle russe maintenant d'accord et ça dure trois minutes et au bout de trois minutes soit l'un ou l'autre veut dire quelque chose d'important et pof on arrête de parler russe et c'est reparti en anglais ou une espèce de langue qu'on a qui mélange le français l'anglais et le russe que personne ne comprend que nous on comprend parce qu'on connaît ces mots mais voilà donc oui c'est voilà c'est pas simple mais après tout en disant c'est il faut du temps pour apprendre une langue et donc raconte nous un petit peu ton aventure dans la dans la ruralité dans la campagne parce que comme tu le sais peut-être moi aussi j'ai fait cette démarche il ya une dizaine plus d'une quinzaine d'années maintenant de partir à la campagne de mettre en place une ferme de d'essayer de vivre par mes propres par mes propres moyens à la campagne en partie un pas à 100% parce que je n'y arrive pas encore et comment comment tu t'es comment tu t'es installé qu'est ce que tu fais parce que c'est surtout ça que qui intéresse mon audience je crois alors j'ai j'ai acheté une maison à 3500 euros dans un village donc en russie une maison à 3500 euros c'est une maison où il n'y a pas de salle de bain il n'y a pas de toilette il n'y a pas d'eau courante il ya la vie russe de la campagne d'avant c'était comme ça les toilettes sont dehors un peu comme on avait en france il ya 50 ans et donc voilà j'ai acheté cette maison il ya un hectare de terre avec et puis on fait les travaux petit à donc l'avantage en russie c'est un avantage que je trouve moi mais en france ça existe aussi je pense c'est que là par exemple pendant qu'on parle j'ai deux cousins qui sont à la cave là qui sont en train de bétonner la cave et de faire des parpaings et de refaire des fondations ils sont en train de travailler là et ils ont pris une semaine de congé et ils viennent m'aider donc ça se passe comme ça s'il ya si un gros problème dans le village tout le monde vient aider on a des ouais enfin ça n'a rien à voir avec le sujet ça mais on a les animaux qui se promènent en liberté partout un peu comme dans l'altai et moi mes chefs sont dehors là avec les bébés avec les bébés chèvres ils sont les chevraux ils sont dehors devant la maison ils broutent il ya les vaches qui passent alors bon ben faut faire attention parce que si on met du foin dehors les vaches viennent le manger ça m'est arrivé mais immédiatement le propriétaire des vaches est venu avec son tracteur sa remorque on a chargé tout dedans on a mis ça sous le toit de la maison de la grange enfin bon comme ça il vient aider pour faire ça sinon ben voilà donc la maison il n'y a pas tout ça petit à petit on installe tout ça on a fait mettre l'eau l'année dernière alors on a l'eau froide et chaude pas encore toilette salle de bain toujours pas et donc on se débrouille comme comme faisait nos grands parents quoi l'aube courante et bah c'est un puits qui a été creusé à l'époque soviétique en fait c'était un programme qui avait eu à cette époque là où je ne sais qui à moscou avait décidé avait décidé qu'ils voulaient que dans tous les villages de russie il y ait de l'eau potable donc ils ont envoyé village par village des équipes et qui ont creusé des puits très profonds et il y en a trois maisons après moi et donc je vais tous tous les quinze jours chercher 45 litres d'eau avec mes bidons et puis suivi avec mes chèvres mon chien enfin tout le monde me suit pour aller là-bas et je ramène ça à la maison puis voilà on met ça dans un grand poêlet de 40 litres en alu et puis on boit l'eau comme ça l'installation ça s'est fait vraiment super facilement tout le monde a été sympa avec nous j'ai vite découvert que j'allais payer 9 euros par an de taxes foncières je paye 5 euros 56 d'électricité par mois et 20 euros de gaz l'hiver quand il fait moins 35 donc quand on chauffe bien quoi voilà donc j'ai une maison avec un ce qu'on appelle ruskaya pechka c'est à dire un four russe qui fait 6 tonnes on peut dormir dessus c'était la place des grands-parents dans le temps et donc il ya un endroit pour qu'on met le feu à l'intérieur ça chauffe les briques et là on peut faire du pain on peut faire on peut mettre plein de trucs des gâteaux enfin tout ce qu'on veut et on a un autre petit four sur le côté qui lui est là pour il ya une espèce de chemin de briques dans tout le four en fait pour ça qu'il est si gros et ça chauffe et la chaleur se promène dans tout ça et ça chauffe le mur qui est du four et ça rayonne dans toute la maison et voilà c'est comme ça que les gens se chauffaient avant c'est efficace aussi efficace quand il fait très très froid l'hiver et qu'on chauffe et qu'il fait que 16 17 dans la maison on allume celui-là aussi d'accord donc voilà c'est ça chauffe pour un bon moment ça se dit 7 on met des pulls puis voilà c'est raisonnable alors justement tu te quand tu dis que tu es arrivée avec ton épouse alors les les femmes dans le monde entier aiment bien le confort et bien qu'est comment tu arrives à convaincre comment tu as convaincu ton ta femme de d'aller aussi dans le monde rural c'est souvent un souci que les gens le disent les gens me font pas de leurs soucis à convaincre leurs femmes d'aller de prendre un mode de vie qui est non urbain non citadin et moins luxueux alors on habitait à kazan et sa maman était malade du coeur donc elle habitait dans la ville juste à côté et on a juste décidé de venir ici parce pour le pour l'aider donc voilà on était dans un appartement dans la ville de 32000 habitants juste à côté où elle habite où elle habitait parce qu'elle est décédée maintenant et et au bout d'un moment bon ben l'appartement j'en avais un peu marre elle aussi et on a juste décidé d'acheter une maison puis de faire des travaux petit à petit voilà et et l'éna elle a c'était la vie elle a connu la vie l'époque soviétique quoi où tout était simple tout est elle a vu arriver elle a vu arriver l'électricité elle a vu arriver le poste radio le peu la télévision enfin toutes ces époques là quoi donc le fait de venir ici bon ben chez sa maman il y avait déjà pas de toilette donc on s'est débrouillé comme on faisait chez sa maman l'eau courante c'était ça c'était un petit peu compliqué parce que pour faire la vaisselle il fallait des grandes gamelles on en remplissait une d'eau et puis on la vidait dans l'autre et on savonnait enfin bon c'était c'était assez casse pié maintenant qu'on a un évier et l'eau courante ça c'est génial ça fait du bien quoi c'est beaucoup moins de tracas et puis non non l'éna il ya eu aucun souci on a décidé ensemble et puis on l'a fait c'est tout il n'y a pas eu à la décider c'était ok quoi d'accord de ce côté là c'était bon ah bah chouette c'est 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 pas une princesse comme on peut imaginer les princesses russes jolie comme attention je veux pas dire qu'elle n'est pas jolie c'est l'écoute non non elle écoutera pas comprendra pas en français comprendra pas le comme les filles qu'on voit souvent sur les publicités tout ça vous savez à Moscou jolie blonde les yeux bleus machin tout ça non c'est une plus une fille de la campagne léna donc donc c'est très bien de toute façon je confirme ma fiancée jolie blonde aux yeux bleus et elle elle adore elle adore vivre avec moi à la campagne et faire le potager et avoir des toutes et tu sais il y a il y a il y a une un adage russe qui dit que alors ça amène plusieurs réflexions ça ce que je dirai après mais le les russes disent qu'une femme russe elle peut rentrer dans une maison en feu pour sauver toute sa famille et elle peut arrêter un troupeau de chevaux au galop avec une seule main et c'est vrai en fait une femme russe elle peut toi tu vas forcer comme je sais pas quoi pour ouvrir un bocal de cornichons tu vas pas y arriver elle va te le prendre elle va faire claque c'est vrai c'est vrai elles ont des mains elles ont des belles mains mais une force elle doit avoir des muscles en plus dans les mains je sais pas il ya quelque chose ce fameux muscle qui a disparu que les les hommes de néandertal avaient pour lancer les les lances là qu'il y avait en plus elles doivent l'avoir c'est ce que je lui dis tout le temps et et de ce fait là de ce fait là ça amène une autre réflexion aussi c'est que la russie c'est une société qu'on dit patriarcale mais qui en fait n'est pas du tout c'est plutôt matriarcale c'est les femmes qui décident de tout en fait mais les hommes peuvent toujours faire les malins je vois bien que c'est pas eux qui décident elles ont l'art et la manière de que le type il fait ce qu'elles ont demandé et je dis toujours une chose aux hommes russes ça les fait rire c'est que si un jour comme ça en un claquement de doigts les femmes disparaissent en russie le pays dure deux semaines c'est vrai le sans les femmes ils sont perdus une femme russe qui va à l'hôpital il faut s'occuper des enfants et ben le type il va appeler sa belle-mère ou sa mère pour venir parce qu'il sait pas faire d'accord oui bah écoute ça c'est plutôt un bon signe en fait et quel donc donc tu qu'est ce que tu donc autour de ta maison donc tu t'es installé qu'est ce que donc tu as des chèvres donc c'est déjà chapeau parce que c'est un animal je trouve compliqué par rapport à d'autre ça a son caractère et ça fait plein de conneries les chèvres en général donc voilà mais en tout cas est ce que qu'est ce que tu fais autre alors et qu'est ce que tu fais avec tes chèvres tu fais du lait du fromage c'est quoi ton c'est pas du lait du fromage c'est ça les fromages comment ça s'appelle ma femme fait du ça a coupé non non c'est bon donc du lait du lait du fromage du ricotta de la ricotta avec le petit lait héléna le fait bouillir en plus et ça donne de la ricotta en ce moment non parce que le lait va pour les bébés en ce moment j'ai des poules bah évidemment donc pour les oeufs j'ai à peu près neuf à dix oeufs par jour donc c'est j'en ai mille fois trop et surtout en ce moment on n'en mange pas puisqu'on fait la diète orthodoxe donc ça finit le 5 mai bientôt dans dix jours dans dix jours on va enfin pouvoir faire des brochettes mais pour l'instant non donc on mange pas d'oeufs on mange on boit pas de lait on fait pas tout ça donc je donne maximum autour de nous quoi et puis qu'est-ce que j'ai encore bah j'ai des chats un chien et un petit potager pas petit il est grand il est assez grand oui il y a un hectare il y a un hectare c'est une grande partie c'est l'herbe c'est pour les animaux mais je vais l'aménager un peu là je suis en train de faire un terrain de boule et parce que parce que ça j'ai envie de jouer à la pétanque ça me manque un peu donc j'ai même quelqu'un qui de france m'envoie du ricard là donc dès qu'il va faire beau ça va être ricard et boule et puis j'ai un grand espace ça doit faire 350 mètres carrés pour les patates et puis le jardin qu'on a à côté de la maison aussi pour le reste pour les salades pour les tomates les concombres alors les agurts comme on dit c'est pas des concombres c'est plus petit et c'est russe et la particularité de la Russie c'est que l'été fin juin, juillet, août on va dire aussi septembre il fait entre 30 et 40 degrés donc sur ces surtout juillet, août ça pousse à une vitesse incroyable et là les gens ont le temps de rien il faut bosser au jardin bosser au jardin bosser au jardin ça pousse, ça pousse, ça pousse il faut récolter en permanence faire des bocaux pour les garder pour l'hiver etc. c'est beaucoup de travail mais après l'hiver on est bien content de les avoir c'est sûr donc en fait tu as une approche même si elle n'emporte pas l'étiquette ou le nom qui est ce qu'on appelle une approche un peu survivaliste ben en fait quand on est arrivé ici on voulait être complètement autonome donc on avait pensé à des des panneaux solaires etc. je m'étais renseigné comment on fait avec un panneau solaire quand il fait moins 45 alors en fait les russes ils ont des panneaux solaires auto-chauffants le panneau solaire prend de l'énergie pour lui-même et s'auto-chauffe pour que la glace et la neige fondent mais il faut quand même ne pas les mettre sur le toit et les mettre dans le jardin pour pouvoir les déneiger au cas où ou à la main bon il faut faire tout ça et puis quand j'ai vu ma facture arriver d'électricité à 5,56€ je me suis dit est-ce que je vais m'emmerder à faire des panneaux solaires franchement et voilà donc le gaz c'est pareil ça ne coûte rien l'énergie en Russie ne coûte pas cher et le vilain dictateur qui dirige la Russie il a fait quelque chose de vraiment horrible c'est que il a décrété un jour que les gens à la campagne comme ils avaient moins de salaire etc. tout ce qui était énergie c'était 30% moins cher c'est terrible voilà donc c'est vraiment c'est super quoi donc il y a beaucoup d'entreprises par exemple qui s'installent à la campagne pour payer moins cher l'énergie et qui ont des camions et qui livrent dans les grandes villes voilà ouais oui je vois alors tu as un canal YouTube qui a beaucoup de gens qui s'y abonnent en ce moment et qui est sympa c'est comme ça que je t'ai connu qu'est-ce qui t'a poussé à partager un petit peu sur YouTube tes expériences alors pour dire la vérité j'avais pas l'intention de faire ça du tout et puis je voulais pas faire de canal YouTube puis un jour je vais sur YouTube et je vois une vidéo d'un français qui est à Moscou je veux pas dire son nom et dans sa vidéo il dit que à la campagne en Russie il faut pas y aller c'est horrible il y a 80% de chances de se faire tuer d'un coup de couteau etc. mais j'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? il est pas bien dans sa tête et du coup j'ai commencé à regarder YouTube et j'ai vu que c'était assez facile d'ouvrir une chaîne en fait et puis j'ai commencé à faire des vidéos pour expliquer que la campagne russe c'est pas du tout horrible c'est génial au contraire on est libre mais ça il faut que les gens le comprennent par rapport à la France j'ai jamais été aussi libre qu'ici je peux faire tout ce que je veux pourquoi ? parce que rien ne coûte cher si j'ai envie d'aller dans l'Altaï demain je prends ma voiture l'essence coûte 50 centimes du litre je vais dans l'Altaï je vais passer une semaine là-bas ça coûte moins de 20 euros même moins de 15 euros la nuit dans un gîte enfin bon on peut tout faire on peut aller faire je peux aller faire du bateau sur la Volga je peux là avec ce que j'ai gagné sur YouTube je me suis acheté une petite moto voilà j'en ai rêvé toute ma vie en France je n'aurais jamais pu le faire et si je l'ai fait on est libre de faire tout ce qu'on veut vraiment personne ne vient jamais contrôler ce que je fais regarder ce que je fais non au contraire tout le monde est bienveillant tu parlais de coup de couteau la défense ou éventuellement la chasse toi tu es un ancien policier tu connais les armes c'est facile d'obtenir un permis s'il faut même un permis un permis de chasse obtenir un fusil une arme une arme à feu comment ça se passe en Russie pour cet aspect là et bien il faut passer un permis il faut avoir le permis pour les russes ça va pour les étrangers c'est en russe donc c'est un peu plus compliqué mais une fois qu'on a le permis on achète une arme et puis il y a des règles à la maison alors j'ai mon beau frère le frère d'Helena qui chasse enfin les deux frères même qui chasse donc j'ai vu un peu comment ça se passait donc eux ils ont le permis pour le permis du premier niveau c'est à dire les oiseaux donc les canards les perdries etc pas les sangliers pas les élans pas les ours pas tout ça et donc on doit avoir à la maison une sorte de coffre-fort ou une armoire très bien fermée et le fusil doit être dedans fermé à clé déchargé etc les munitions dans un autre endroit enfin vraiment c'est sérieux et une fois par an la police vient faire un contrôle inopiné la police vient et bonjour on vient voir où est le fusil rentré et puis hop voilà ils viennent le soir évidemment quand les gens sont à la maison et ils constatent que le fusil est bien dans une armoire et voilà et ils rigolent pas avec ça tous les gens que je connais qui sachent qui chassent ont une arme à la maison et ils respectent les règles les vraies règles et pour la pêche c'est la même chose mais la pêche la pêche il faut un permis aussi mais personne ne passe le permis en fait d'accord moi-même quand je vais à la pêche je n'ai pas de permis de pêche d'accord je vais à la pêche et en pêche c'est tout on oublie de dire il y a énormément de rivières de fleuves mais aussi d'étangs et de lacs même tout petit où il y a beaucoup de poissons aussi ouais entre ça et les champignons il y a de quoi manger oh bah les champignons c'est incroyable je vais au bout de mon champ il y a une espèce de zone avec j'ai déjà filmé d'ailleurs sur mes vidéos une espèce de zone avec des jeux pour les enfants et juste sur cette zone j'ai ramassé 7 kilos de ce qu'on appelle maslata c'est comme des cèpes plus petits et un peu huileux c'est grip c'est grip je crois en russe gribe gribe ok c'est super bon j'adore ça et ils en font des concerts ah bah oui puis les cèpes c'est pareil alors les cèpes quand c'est la saison des cèpes qui est de juillet jusqu'à novembre il commence à faire froid si on veut pas s'embêter c'est partout comme ça dans toute la Russie on va en voiture là où il y a des forêts à champignons et sur le bord des routes il y a toujours des gens qui sont là avec des seaux qui pour pour 500 roubles on va dire vendent le seau rempli de cèpes ils donnent le seau avec et hop et on part avec des champignons c'est super quels sont les bon alors justement sur ton canal tu as eu beaucoup de succès aussi on va peut-être je sais pas si c'est si c'est un sujet important pour ma communauté mais pour tu as eu beaucoup de succès aussi depuis cette opération spéciale cette guerre en Ukraine qui qui me rend très triste de voir nos cousins Slavs tuer entre eux malheureusement enfin c'est surtout les ukrainiens qui prennent mais enfin bon enfin c'est comme ça tu as eu beaucoup de succès parce que tu tu donnes le point de vue aussi de la ruralité russe des villages russes qui voilà comment comment est-ce que en général dans les villages russes on vit une guerre voilà qui a lieu alors je sais qu'en Russie on dit opération spéciale très bien enfin voilà un conflit qui est-ce qu'il y a eu une évolution dans la pensée des gens dans le village non pas d'évolution toujours la même depuis le début j'ai jamais entendu autre chose tout le monde soutient tout ce que fait le gouvernement tout le monde soutient l'armée moi je participe à alors les gens sur ma chaîne m'envoient des dons c'est donc je les accumule et une fois par mois en général ou deux mois ça dépend quand il y a des réunions je vais donner tout ça à des à une association de femmes et de mères de soldats qui font qui achètent avec ça par exemple de la laine du tissu pour faire des bonnets des gants des chaussettes bon ça c'était pour l'hiver là en ce moment les soldats leur ont demandé pour les zones de repos pas là où ils se battent mais parce qu'ils ont ce qu'il faut mais pour la zone de repos si les mamans et les femmes leurs femmes pouvaient faire des filets de camouflage donc j'ai emmené l'argent il y a deux ou trois jours et puis j'ai fait une vidéo là-dessus donc elles m'ont montré là où elles faisaient les filets etc tout le monde était content les mamans il y en a plusieurs qui pleuraient parce que c'est super important pour elles parce que parce que elles voient qu'elles ne sont pas toutes seules en fait qu'il y a des gens dans le monde notamment en France alors la France c'est un pays que les russes adorent c'est même pas aimé c'est vraiment adoré que les gens pensent à elles que tout le monde n'est pas contre la Russie ou tout ça au contraire bien au contraire donc il y a les gens qui m'envoient des sous ils m'envoient aussi des messages que je traduis et qu'on leur lit donc il y a plein de trucs qui parlent des soldats qui défendent la liberté la partie libre du monde aujourd'hui parce que en fait tout s'est inversé l'URSS c'est devenu l'Europe et puis la liberté c'est devenu de ce côté là c'est devenu où je suis là voilà donc les gens ils voient il y a deux deux sortes de pensées il y a la pensée on va dire Poutine c'est à dire réfléchir etc réfléchir penser à tout ça avoir un coup d'avance en permanence ça c'est 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 20% des gens et les 80% qui restent c'est la pensée des autres hommes politiques russes qui est de si c'était eux qui étaient au pouvoir et non pas Poutine il y a longtemps que la France aurait reçu des missiles supersoniques sur toutes les usines qui produisent le canon César tout ça qui tuent leurs enfants ouais c'est sûr ce serait ce serait pas idiot donc c'est ce que les gens voudraient mais on a un président ici qui réfléchit et qui pense à après et je pense s'il a été élu à 85% et j'avais aussi fait une vidéo là dessus j'avais été avec ma femme pour le vote pour bien montrer qu'il n'y avait pas des soldats qui l'a poussé à voter enfin bon c'était un vote tout à fait comme en France la même chose la même chose on va dans un isoloir on note ce qu'on veut on ferme et puis après on met ça dans l'urne et puis voilà et puis donc les gens ont soutenu complètement parce que déjà depuis l'enfance un russe il est élevé au patriotisme il est élevé à aimer son pays il est élevé à aimer son drapeau moi je me souviens en France quand j'étais policier des cas où c'était limite si on ne traitait pas de nazi quelqu'un qui avait le drapeau français chez lui bon c'était ça me dégoûtait de voir ça et ici et ici c'est pas comme ça les gens ils ont l'amour de leur pays ils ont l'amour de leur famille ils ont l'amour ils font tout pour leurs jeunes qui sont sur le front évidemment moi j'ai deux neveux qui sont là-bas donc je leur écris souvent et puis eux aussi d'ailleurs et je donne souvent des nouvelles d'ailleurs sur ma chaîne alors évidemment sans dire où c'est exactement sans dire parce que normalement ils n'ont pas le droit de me dire plein de choses mais il n'y a pas que eux qui me disent des choses d'ailleurs il y a d'autres qui viennent en permission puis qui disent deux trois trucs alors moi je dis rien mais je note dans mon cerveau et puis je retranscris ça après mais voilà il faut faire attention à tout ça parce qu'avec les technologies actuelles ils peuvent savoir où c'est etc enfin bon c'est pas très important donc voilà donc les gens à la campagne ils soutiennent ça complètement je n'entends jamais 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 quelqu'un dire bon quand est-ce que ça finit cette opération spéciale j'entends toujours dire c'est quand qu'on gagne c'est quand qu'on a la victoire et c'est pas c'est même pas une option de ne pas l'avoir très bien voilà ce qu'ils pensent est-ce que pour quelqu'un un français ou un européen qui voudrait venir vivre en Russie quelles sont les étapes majeures et les conseils que tu leur donnerais j'ai pas compris ça a coupé quels sont les pour un français ou un européen qui voudrait venir vivre en Russie quelles sont les étapes majeures et les conseils que tu leur donnerais je veux la Russie c'est absolument pas la France c'est-à-dire c'est très compliqué de venir y vivre si on est marié avec une Russe ça aide beaucoup déjà ça on est le problème c'est les quotas en fait il y a des quotas ils remettent un nombre de quotas par exemple pour travailleurs pour gens qui viennent travailler par an quand les quotas sont finis c'est fini et ils sont pas énormes par contre quand on est marié avec une Russe on est hors quota donc là on fait les papiers sans les quotas donc ça c'est déjà énorme moi je pense que la meilleure solution mais je suis pas un spécialiste de ça mais c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans donc je pense que ça fonctionne toujours c'est de venir en Russie d'ouvrir une entreprise ça ça se fait en une demi-journée c'est vraiment très simple même un touriste peut le faire on peut ouvrir une entreprise et une fois que l'entreprise alors c'est un peu plus long il faut déjà premièrement trouver quelqu'un en qui on a confiance et qui parle soit français soit anglais une fois qu'on a cette personne ça ça se trouve c'est pas le premier jour évidemment qu'on arrive comme touriste mais en discutant en parlant en se faisant un peu des amis etc on découvre des gens cette personne évidemment il faut la payer parce qu'en Russie tout se paye rien ne se fait gratuitement il faut la payer parce que si vous pouvez ne pas la payer mais si vous ne la payez pas la prochaine fois vous lui demanderez un truc il dira non j'ai pas le temps voilà donc il faut la payer qu'est-ce que va faire cette personne elle va ouvrir la société avec vous elle va faire les papiers qui sont hyper chiants à faire une fois que les papiers sont faits il faut absolument c'est obligatoire nommer un directeur russe ou résident russe comme moi par exemple moi je suis résident en Russie donc il faut nommer quelqu'un comme ça qui est officiellement habitant en Russie c'est obligatoire une fois qu'on a créé la société on repart en France avec une invitation pour redemander un visa pour revenir comme travailleur pour cette société qui est peut-être votre société mais qui est quand même une société de l'état russe quand même qui est une société russe donc cette société russe vous invite à travailler et là vous avez un visa d'un an à peu près pour travailler et au bout de ces un an vous pouvez demander le papier de résident temporaire pour trois ans et puis après ça se fait tout seul temporaire et après définitif et après le passeport peut-être plus tard enfin il faut vivre au moins dix ou quinze ans en Russie je crois pour le passeport si on n'est pas marié si on est marié c'est bon d'accord voilà donc c'est le cheminement à peu près que je conseille pour l'instant parce que les autres cheminements qui existaient c'est plus ça n'existe plus trop ça se fait moins c'est plus compliqué il y en avait un qui disait que un touriste vient il vient une fois il vient deux fois il vient trois fois il achète une maison et la quatrième fois qu'il vient en vacances il peut demander à rester parce qu'il est propriétaire parce que ça fait quatre fois qu'il vient parce que ça alors ça peut se faire mais c'est dans les quotas il faut le faire en janvier, février parce qu'après je pense que fin février, début mars les quotas sont pleins c'est fini, terminé ouais 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 intéressant intéressant en tout cas c'est un pays qui fait rêver de plus en plus la propagande anti-russe qui est présente en Occident elle ne marche pas elle marche c'est certain bien sûr mais c'est les mêmes qui se sont fait piquer c'est les mêmes qui soutiennent l'Ukraine on ne peut rien faire pour eux il y a des maladies incurables mais pour la plupart des gens il y a une compréhension que si on nous ment c'est-à-dire que la réalité c'est l'inverse et que probablement c'est un pays qui mérite d'être visité est-ce qu'aujourd'hui alors c'est une période un peu difficile mais est-ce que pour découvrir la Russie on peut venir en tant que touriste facilement ? ah oui complètement il n'y a aucun problème zéro problème facilement le seul truc qui a changé franchement c'est le voyage Paris-Moscou ça n'existe plus il faut faire soit Paris-Istanbul Istanbul-Moscou soit Paris-Yerevan-Yerevan-Moscou soit Paris-Riga et Riga-Moscou en bus d'accord c'est le moins cher c'est 80 euros et 80 euros je crois 160 pour le voyage voilà c'est le seul truc qui change et puis et puis voilà sinon les gens sont les bienvenus sont bien reçus c'est pas parce que si on arrive quelque part et qu'on dit qu'on est français il n'y aura aucun problème moi j'ai eu un problème une fois en 10 ans avec un con parce qu'il y a toujours des cons ma femme le type en tant que je commande des tubes en PVC ma femme va dehors pour voir le type du sclat comment on dit en français il y a des mots que j'oublie complètement la réserve du magasin et il dit est-ce que vous pouvez venir m'aider et là le type qui a entendu dans le magasin il sort et il passe derrière ma femme et il dit de toute façon si c'est pour un français moi je n'aiderai pas et Hélène a me dit ça je l'ai rattrapé le gars et je dis pourquoi tu dis ça pourquoi tu crois que je vis ici moi c'est pour parce que j'aime pas la Russie tu crois ah bah non je voulais pas dire ça mais bon c'est le seul truc que j'ai eu sinon c'est le contraire sinon c'est que la gentillesse les russes aiment énormément la France on le ressent on le ressent très très bien quand on est tu vois dans l'Altaï on fait des on cuisine français dans le petit hôtel que je possède là-bas et que je fais gérer par un partenaire français et les gens viennent aussi surtout pour la nature et l'aspect incroyablement sauvage et beau de la région mais ils viennent aussi parce que c'est des clients c'est des clients russes qu'on a ils viennent chinois mais surtout russes pour aussi avoir la cuisine française dans les montagnes donc c'est assez sympa donc ils apprécient l'hospitalité française Nicolas merci beaucoup est-ce que alors je mettrai le lien de ta chaîne YouTube est-ce que tu as d'autres d'autres liens que tu voudrais partager avec avec nos auditeurs non j'ai le le canal Telegram j'en ai deux il y en a un avec le chat et l'autre sans où c'est juste les vidéos les infos les trucs comme ça voilà et puis on est à peu près on est plusieurs en Russie à avoir des chaînes comme ça pour tous avec le même but de de réinformer suite aux mensonges qui sont dits en France parce que c'est 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 comme ça donc il y a Christelle Néant et puis Xavier Moreau qui sont qui ont des chaînes très intéressantes bien sûr c'est deux amis c'est deux amis que je connais personnellement je les salue volontiers d'accord je les connais bien voilà Xavier Moreau moins mais Christelle on se contacte une fois par semaine on se connait depuis très longtemps et bon voilà ça c'est des chaînes que les gens peuvent suivre aussi s'ils veulent s'ils veulent entendre la vérité sur ce qui se passe sur tout à fait parce que comme j'ai dit et c'est très très important le mensonge en Russie c'est pas du tout à la mode ah non donc en général je vais essayer de prendre de la hauteur dans ce que je vais dire sans parti pris sans rien je vous jure que là je n'en mets pas du tout alors que j'aime énormément la Russie évidemment mais quand j'entends ce qu'on dit en France c'est systématiquement enfin à 80% des mensonges et quand j'entends les journalistes russes ou le président qui disent des choses je constate par moi-même autant par mes neveux qui sont sur le front autant par mes amis autant par tout ça que ce qu'ils ont dit c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors après est-ce qu'un petit message pour conclure un petit message pour nos éditeurs en Europe qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rebâtir l'amitié entre les peuples d'Europe et Russes et bien j'ai un projet moi c'est de revenir en France pour être dictateur bienveillant ah bah tu es bienvenu à mon avis mais ça va être terrible mais je pense que c'est ce qu'il faut il faut un dictateur bienveillant il faut la démocratie tout ça c'est foutu ils ont trop manipulé tout ça c'est mort il faut quelqu'un qui arrive et qui soit capable de taper du poing sur la table en disant maintenant c'est comme ça qu'on fait et tout en ayant à l'esprit en permanence qu'il fait tout ça pour le bien de sa population parce que moi ce que je vois depuis qu'il y a les derniers présidents c'est qu'ils n'ont absolument rien fait pour les français l'inverse détruit des choses vendues des grandes entreprises détruit la sécu détruit tout ça détruit le chômage détruit tout ce qui a été fait après la deuxième guerre mondiale mais rien pour la population donc il faut quelqu'un je pense mais je ne sais pas qui pour l'instant je ne vois pas de gens à part moi je ne vois pas trop mais je ne viendrai pas en France ou alors je peux faire ça mais par Skype alors pas plus et en fait voilà et je voulais aussi dire une petite chose que j'ai dit dans les vidéos il n'y a pas longtemps mais qu'il est important que les français entendent pour qu'ils voient dans quel monde ils vivent en 2014 j'étais en Russie et j'allais tous les jours voir mon meilleur copain qui était directeur de l'hôtel Marriott et donc on passait toutes les journées ensemble le soir le dîner etc et il y avait beaucoup de français qui étaient là dans l'hôtel il y avait des français de chez EDF il y avait des français d'Airbus il y avait des français d'une compagnie d'hélicoptères dont je ne me souviens jamais du nom il y avait des français de Renault il y avait tous ces gens là et puis quand les premières sanctions sont arrivées contre la Russie les grandes entreprises sont parties parties de Russie donc tous ces gens ont quitté l'hôtel alors on a fait une soirée bon bah revoir j'espère qu'on reviendra un jour etc etc très sympa des gens très sympas et ils ont parti et ben je vous jure que c'est vrai mais une semaine après l'hôtel s'est rempli d'américains c'est à dire Général Electric Loki de je sais plus quoi Sikorsky pour les hélicoptères donc Général Electric à la place d'EDF ils ont tous pris la place des français c'est clair les américains qui avaient fait les sanctions qui avaient poussé l'Europe à faire les sanctions j'ai une main d'anecdote comme ça quand j'étais c'est terrible c'est terrible ça c'est on est vraiment les dindons de la farce c'est clair ah ben quand tu vois ça c'est complet moi quand j'étais policier j'ai participé à cette affaire où à côté de l'Elysée il y avait un immeuble avec deux étages en plus deux faux étages qui étaient faits avec des toiles en fait c'était la même peinture que le reste de l'immeuble mais il y avait deux étages de plus et en fait c'était des entêtes de la NSA pour écouter tout ce que Mitterrand disait ouais oui c'est connu voilà on en a entendu parler de ça un petit peu mais pas trop Mitterrand que je ne porte pas forcément dans mon coeur mais au moins il a eu le courage de le dire il a dit que l'ennemi avec lequel le pays était en guerre c'était les Etats-Unis et que cette guerre elle était cachée elle était sournoise mais même lui l'avouait enfin quand il était au bord de 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 mais bon mais en tout cas je te remercie beaucoup oui pardon oui non je voulais juste dire quand on parle de Mitterrand que les gens les plus importants pour les russes c'est le général de Gaulle Napoléon et les pilotes du Normandie-Nyémen voilà ça c'est les gens que tous les russes respectent énormément c'est sûr on va on a avec Xavier Moreau on va souvent dans ce dans ce petit bar-restaurant à Moscou qui est qui s'appelle le Normandie-Nyémen qui est tenu par des des français en tout cas j'y allais il y a encore 3-4 ans et oui oui je vois bien que ça a marqué les russes comme quoi une petite une petite poignée de gens courageux ça peut créer des liens entre des nations en très longtemps donc ce que tu fais il y a une unité oui oui mais je fais ça pour ça aussi c'est le but et il y a une unité avec des français qui est en ce moment dans l'armée russe qui s'appelle Normandie-Nyémen aussi excellent excellent en tout cas merci beaucoup je mettrai évidemment tous les liens sous le descriptif de la vidéo et puis on espère qu'une fois que la paix revient et on espère qu'elle revient vite après la victoire bien sûr parce que bon bien sûr bien sûr le camp du bien le camp du mal parce qu'il faut que ce soit des paix durables ça serait bien que ce soit le camp du bien partout mais bon il faut patience patience il faut savoir être patient en tout cas merci beaucoup on te souhaite une bonne continuation en Russie comme on dit en Suisse tout bon et puis à une prochaine merci beaucoup à plus tard alors comment on arrête merci merci Merci.